Alors que Naël découvre un jeu d'eau, le reste de la classe, lui, profite d'un temps lecture. C'est tout le principe de cette école, pas tout à fait comme les autres. Ouverte il y a seulement quelques jours à Perrache, l'école Bonne Véna fonctionne sur le principe des pédagogies dites alternatives. On est plutôt dans une démarche respectueuse de l'enfant. Une démarche, on essaye de les accompagner vers l'autonomie et acquérir ces objectifs plus par eux-mêmes, par leur découverte eux-mêmes du monde d'une manière plus sensorielle et plus ludique. Et ça passe par différentes pédagogies. Freinet, Changemaker School mais aussi Montessori sont les méthodes développées dans cette école. Âgée de 2 à 6 ans, la quinzaine d'enfants évolue donc à son rythme avec des temps forts collectifs proposés à différents moments de la journée. Notre objectif c'est qu'à la fin de cette école, ils aient acquis un certain nombre de compétences qui sont d'ailleurs celles requises dans l'éducation nationale. On suit les mêmes objectifs parce que c'est important pour nous que les enfants puissent réintégrer le système scolaire. Et à la différence des autres écoles privées, souvent très chères, Bonne Véna, elle, souhaite favoriser la mixité sociale en proposant des tarifs abordables. Seule contrepartie que les parents s'investissent. Le principe de l'école solidaire, ça m'a tout de suite beaucoup beaucoup plu. Il n'y a pas de prix, on va dire, unique pour tout le monde, mais un prix en fonction de chacun et ceux qui payent un peu plus, aident ceux qui payent un peu moins. Un vrai succès pour cette école qui affiche déjà complet pour la prochaine rentrée. Sous-titrage ST' 501